L'Union Nationale des étudiants de France a décidé de prendre en main la question des toilettes genrées. Ils ont lancé une pétition afin d'obtenir la fin des toilettes genrées au sein de l'établissement. La pétition avait déjà obtenue plus de 160 signatures. La fin des toilettes genrées, qu'est-ce que c'est, juge Gilles Verdace, pour le dire ? C'est fini, il n'y a plus de toilettes hommes, femmes. Même toilettes pour tout le monde. Même toilettes pour tout le monde. Tout le monde fait la file d'attente pour les mêmes toilettes. Déjà qu'il y avait du monde aux toilettes. Déjà qu'il y avait du monde aux toilettes, moi, c'est vrai. Pourquoi on veut tout déconstruire alors que les toilettes ont été construites ? Pour une raison. Historiquement, les toilettes hommes et femmes, ça a été créé d'abord pour protéger les femmes, pour ne pas qu'elles soient conçues avec des hommes dans des endroits privés. Ensuite, on voit bien que quand on se retrouve, un peu comme dans les vestiaires, quand on se retrouve dans un lieu un peu intime avec une personne du sexe opposé, c'est gênant. Et là, pour satisfaire une ultra minorité de gens, on ne sait même pas qui sont ces gens, on dessert l'immense majorité. Donc je trouve ça n'importe quoi et qu'ils arrêtent de nous faire chier. On ne ferait pas ça avec les vestiaires, par exemple. Vous avez vu, tout le monde a dit non, sauf Gilles Verdace. J'attends la réponse des téléspectateurs avec impatience là-dessus. Et puis on aura Gilles Verdace un peu comme ça. Géraldine, tu répondras à Gilles. Non, tu répondras à Gilles. Je veux d'abord... Raymond, qu'est-ce que t'en penses ? Non, moi je dis qu'il faut laisser comme c'est. Après, les garçons chez les garçons, les femmes chez les femmes. Je suis d'accord avec Guillaume. Il n'y a que dans les événements sportifs. Les événements sportifs, quoi ? Tu fais des calzones ? Non. Je peux déchirer. Tu prends au Vesuvio à quelle heure ? Il n'y a pas tard la première fois. Non, mais il n'y a que des fois. Dans les événements sportifs, comme dans les stades et tout, les concerts, je vois les files d'attente interminables pour les femmes. Peut-être qu'on pourrait dire, là, dans ces événements-là, peut-être comme il y a beaucoup de monde. Mais sinon, il faut le laisser comme c'est. Les hommes chez les hommes, les femmes chez les femmes. Non, mais là, leur argument, c'est pour satisfaire tous les genres. C'est pour ça. Ça ne doit pas être hommes ou femmes. C'est pour accepter tous les genres. Les gens non-binaires, non-genrés, etc. Oui, bébé. Non, mais c'est pour ne pas discriminer les gens qui se sentiraient non-genrés. Oui, mais moi, je n'en peux plus parce que là, à la limite, faire des toilettes hommes-femmes, pourquoi pas ? Mais aux États-Unis, maintenant, on appelle les femmes des non-hommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prononcer le mot femme. T'as rendez-vous avec qui, ce soir ? J'ai rendez-vous avec un non-homme. C'est vrai. Non, mais je vous jure. On en est là. Et dans les plannings familiaux en France, on a sur les toilettes, personne qui menstruent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire femme. Donc, on dit personne qui menstruent. C'est joli. C'est très élégant. Daniel, tu prends des exemples que tu as vus dans un article qui ne correspond pas aux millions d'Américains. Les Américains n'utilisent pas du tout l'appellation. Non, mais non, ça arrive. Elle a raison, elle a raison, elle a raison. Mais ça n'arrivera jamais pour pouvoir faire peur aux gens pour... Elle a raison, Nicolas Pernikoff. Non, mais on a l'impression que le monde va tellement bien qu'on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est vrai. Donc, en l'occurrence, oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à ça demain. Et après, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes, effectivement, comme dit Guillaume, hommes-femmes, il y a des problèmes d'hygiène aussi. Vous savez bien que les chiottes, en général, chez les mecs, ne sont pas aussi propres que chez les femmes. Après, il y a des problèmes d'intimité, il y a des problèmes d'enfants aussi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie demain d'avoir ma petite-fille, par exemple, qui va dans les toilettes des hommes. Exactement. Je veux dire, on est dans un truc de... On marche sur la tête, quoi. Alors, on va donner la parole d'abord à Sophie, après au casse-couille en chef. Moi, je ne comprends pas l'histoire des non-genrés, en fait. On a tous un genre. Bien sûr. Soit on est... Attends. Soit on est une femme qui ne se sent pas femme, donc... On va voir tes copains, la buvette. Pas mes copains. Donc elle devient un homme, mais à un moment donné, il y a un genre... Donc il y a des gens qui n'ont rien dans le slip. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui ne se sentent ni femmes, ni hommes. Ni femmes, ni hommes. On ne parle pas de moi comme ça. Ni femmes, ni hommes. Ça existe. Alors, c'est peut-être une niche, c'est peut-être une minorité. Oui, c'est vraiment une niche. Et on va se faire bouffer par cette niche. Après, les gens qui se transforment... L'autre jour, j'ai vu une interview d'une femme... Donc maintenant, on le précise, en fait. Mais toi, c'est vrai, la raison. Moi, je suis un genre. Moi, je suis un genre. Moi, je suis un genre. Non, mais excusez-moi, mais pourquoi vous prenez l'exemple de... C'est ça dingue, non ? Non, mais vous prenez l'exemple de 2-3 personnes qui disent... Qui parlent comme là, ce que vous êtes en train de dire, comme si c'était une vague qui arrivait à me. Non, mais c'est une vague. C'est une vague. Non, non, non. Les gens ne vont pas se remettre en question. Là, tu minimises le truc. Il y en a même, je me minimise. Jules Verdez, attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On en parle beaucoup. On a le CCEC. Ou pas. Le casse-couillant chef. Le casse-couillant chef. Allez, allez. Eh bien, si la vague arrive, moi, je suis fier de faire partie de cette vague. Parce que vous ne comprenez pas la souffrance des gens. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont engenré. Moi, je vais dire, je suis tous les soirs avec toi. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes. Pourquoi ? Il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes publiques. Parce qu'ils ne sont ni hommes, ni femmes. Donc, il faut que les toilettes soient les mêmes. Ils n'ont pas des tribus sexuels. Donc, ils n'ont rien. Il y a des gens qui souffrent. La souffrance des gens mérite. Et je déteste ces pictogrammes. Les pictogrammes avec des femmes en jupe, c'est fini. Il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus d'hommes. Toi, c'est des gars comme toi qui font que la société va dans le mur. Pas du tout. Tu es vraiment la société de l'échec. T'es la spirale de l'échec. Du néon, du rien, du zéro, du passé. Mais non. Non, mais je te dis, du passé, de la merde. C'est toilette. C'est Cyril. Quand tu me fais parler de toilettes, arrête. Même quand tu parles de toilettes, tu sors de la merde de ta bouche. Ce ne serait pas beau des toilettes pour être humain. Mais allez, c'est ça. Toilettes pour être humain. Mais arrête un peu. Attends, ils vont mettre des toilettes aussi pour chiens. Il va falloir... Non, mais c'est formidable. Toilettes inclusives. Regardez-moi. Et après, Géraldine te défoncera. Ça ne va pas te déranger si tu vois deux ou trois femmes en train de se laver les mains et un mec qui finit dans l'urinoir et qui fait un peu tendance... Aux chiottes vernaises, dis-je. Les tarés un peu pervers qui vont faire des trucs et après, les femmes qui vont venir se plaindre. Il a montré son sexe devant moi dans les toilettes. Ça ne va pas te déranger ça. Je peux plus dire ce que c'est ça. Non, non, non. Je voudrais Géraldine, parce que Géraldine est députée là. Non, en fait, Gilles, je ne sais même pas quoi dire. Elle me dit rien. Non, non, elle va dire. Elle va dire. Vous n'avez parfois partagé certains de tes combats, mais là, tu es tellement extrémiste et tu es tellement, en fait, obtus, et tu es tellement caricatural. Gilles, dis la vérité. Attends, Géraldine, juste après, je vais te laisser parler, parce que même moi, c'est tellement ouf. Non, tu es sérieux, là, ça ? Parce qu'il y a plein de gens, moi, qui me demandent dans la rue... Ah non, mais il est sérieux, hein ? Gilles Verdez, il pense vraiment ce qu'il dit ou il est con comme une pendule ? C'est la question qui revient le plus souvent quand je suis dans la rue. Depuis 10 ans, 11 ans que je suis avec vous, jamais une fois j'ai dit quelque chose que je ne pensais pas. Ah merde, merde, voilà. Jamais, j'aurais l'éclat-vous ce soir, oui. C'est pas Gilles Verdez, ah, c'est fantôme. Non, c'est des convictions humanistes. Ah ouais, non, non, non. Non, c'est des convictions très cons. Mais tu ne trouves pas qu'il y a des vrais combats, des combats tellement plus importants et en particulier à la fac aujourd'hui, tu penses que ça, c'est un vrai combat d'inclusivité ? Oui. Tu penses que c'est vraiment important ? Il me fait chier. Tu vois bien que ça sépare les gens, ce combat-là. Parce que toi, quand tu en parles, tu es tellement extrémiste qu'en fait, ça va nulle part. Mais quand il parle de tout, il est extrémiste. Tu vas lui parler de frites, il va être extrémiste. Sonnerie de Rousseau, c'est sûr qu'elle sera d'accord. Elle va parler d'écologie. Elle va voir ta copine, Sonnerie de Rousseau. C'est pas ma copine spécialement. Elle va te battre avec des cyclistes. C'est pareil. Elle va te taper avec des cyclistes. Et pareil, ceux qui peignent Giverny, les toits, pareil, ils seront d'accord avec ça. Donc tu vois bien que malgré tout... La buvette avec tes copains. C'est pas mes copains. C'est pas mes amis. Arrêtez de dire ça. Ce qu'on veut, c'est de la tolérance. On veut de l'écologie, mais pas que ce soit punitif. Et ça, c'est punitif. Raymond, c'est pas à la buvette et c'est pas mes amis. Je passe à mon temps à la buvette, moi, et c'est pas mes amis. Oui, Raymond. Moi, j'ai parlé déjà. Merci. C'est Nicolas Pernicoff ? Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté agressif, en fait. Je pense à Gilles Verdez. Il faut respecter les hommes, les femmes, les hommes qui deviennent des femmes, les femmes qui deviennent des hommes. Mais les gens qui vous disent, moi, on ne m'appelle rien, on m'appelle Yel, je suis une femme, mais il faut m'appeler Il, je suis un homme. C'est la nouvelle mode. C'est les femmes qui veulent qu'on s'appelle Il. J'ai vu, j'ai vu. Il y a une forme d'agressivité là-dedans. Je suis désolé. Parce que c'est insupportable. Moi, j'ai déjà d'accord avec toi, du coup. À quel moment dans ta vie, Guillaume, il y a quelqu'un qui t'a dit, appelle-moi Yel ? Jamais. Dans la vie, les téléspectateurs. Est-ce que quelqu'un vous parle de ça ? Est-ce qu'un homme vous a déjà dit ? Non, est-ce que tu es juste une femme ? Ça n'existe pas. Raymond, si, regarde. Non, attends. Ça t'est déjà arrivé, vas-y. Bien sûr, ça m'est arrivé. Je me suis fait engueuler. Ça m'est arrivé. Vas-y, alors explique ton anecdote. Avec un copain de mon fils, ça m'est arrivé. Une fois dans toute ta vie. Bien sûr, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est ça la vague. Mais laisse-le nous raconter. C'est une vague, mais tu demandes un témoignage. Et moi, quand il est arrivé à la maison, on m'a dit, il ne faut pas l'appeler Il, il faut l'appeler Elle. J'ai dit, d'accord. Un poche de ton fils. Des poils sur les bras et tout. D'accord, je vais l'appeler Elle. Et je l'appelais Elle toute la journée, toute la soirée, je l'appelais. Donc tu as dit, Elle veut manger quoi ? Non, moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. C'est ultra anecdotique. Non, ce n'est pas anecdotique. Ça n'est arrivé à personne. Moi, ça m'est arrivé et beaucoup. Parce que tu sais, on est beaucoup largués, nous. Mais il y a les jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils arrivent. Et c'est cette génération-là qui arrive. Ils sont plus sensibles à ça. Nous, peut-être qu'on a 40 ans, 45 ans. Ils resteront ultra minoritaires. Mais moi, vous savez, pour les toilettes, je ne suis pas pour des toilettes non-genrées. Moi aussi. Moi, j'ai minant aussi. Mais c'est juste que quand on parle de ce genre de sujet, très rapidement, on bascule un petit peu vers quelques petites réflexions qui sont toujours un peu limites, qui laissent envisager qu'il va se passer des trucs de ouf, faire peur aux gens et faire monter l'homophobie, la transphobie. Et c'est ça qui se passe. Vraiment, réponds-lui. C'est toi. Non, non, là, c'est plus qu'à l'homophobie. Nous, depuis tout à l'heure, on est en train de dire... Non, non, nous, on est en train de dire depuis tout à l'heure... Ils ont dit qu'ils ont envie de chier au pays. Moi aussi, je chiant pas. Mais moi, je peux chier dans les toits de l'homophobie. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je ne veux pas que comme on a... Mais tu suis où tu veux, mais tu le cas. Je suis où je veux, je n'en ai rien à foutre. Mais je ne veux pas qu'il y ait une petite fille, par exemple, de 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui va se laver les mains avec un vieux pervers qui est là derrière et que personne ne dit rien. Là, c'est protégé. Si demain, je vois, moi, un mec rentrer chez les femmes, je vais lui dire où tu vas, là. Mais moi aussi. Sauf que si tu ne mets plus de genre, tu le laisses y aller, le mec. Mais ça ne va pas arriver. Comment tu le sais ? T'as vu les dingueries qui arrivent tous les jours ? Comment tu peux savoir que... Et donc, on barricade toutes les toilettes, les toilettes ouvertes en haut... Non, attends, elle avait une anecdote de ce petit petit. Non, moi, je n'aime pas trop. Il m'est arrivé exactement la même chose avec un copain de mon fils, pareil, et il fallait l'appeler Yel. Yel, c'était pas son prénom. À 17 ans, c'était ni il, ni elle, c'était Yel. Voilà, il fallait l'appeler comme ça. Il y a deux semaines, j'ai reçu une artiste à la radio, on nous a dit, attention, vous ne l'appelez pas Yel, il faut l'appeler Yel. Ça fait trop, déjà. Ça met une forme, je suis désolé, de ta agressivité. Et au bout d'un moment, moi, si on reçoit... Non, je vais te dire... Ben oui, c'est insupportable. Pourquoi ? Si on reçoit une personne trans, un homme qui est devenu femme, qui a une apparence de femme, qui veut l'appeler Yel, il n'y a aucun problème. Quand on reçoit, si par exemple, Nicolas Pernikoff me dit qu'il faut m'appeler Yel, ben, déjoué, j'ai trouvé ça chelou, en fait. Avec la... Elle ou Yel. Elle ou Yel. Je suis désolé, en 35 ans de vie, où je côtoie, et beaucoup plus que toi, des personnes qui pourraient, finalement, s'appeler Yel, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais une personne m'a dit Yel, jamais un homme avec de la barre m'a dit qui t'a dit que j'étais un homme, ça ne m'est jamais arrivé. Même Ismaël. Il y en a plein, il y en a plein. C'est peut-être pas génération. Mais je connais des jeunes, je ne suis pas né de la dernière pluie. Non, mais quand je dis jeunes, c'est 15 ans, 16 ans, voilà. Ce sera un phénomène de mode, alors. C'est ce qui se passe. C'est peut-être un phénomène de mode. Il y a Nikola Pernikov qui souhaite s'exprimer. Non, c'est peut-être un phénomène de mode, j'en sais rien. C'est un nouveau vocabulaire. J'ai heureusement le mot sur le fait que, là encore, ça va redéclencher de l'homophobie, effectivement, d'avoir ce genre de sujet, parce qu'on est parti des toilettes, où, franchement, là, franchement, c'est ridicule. Ça n'a rien à faire avec l'homophobie. Il n'y a pas d'homophobie. Non, 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 mais on a un glissement qui fait qu'on revient toujours au même sujet qui est l'homophobie. Moi, je vais donner la parole. Parce qu'on est en train de parler de île, de elle, de... J'aimerais que ce soit ma championne. Je clôture le débat, chérie. Non, mais il n'y a aucune homophobie là-dedans. Moi, c'est par exemple l'inculture inclusive qui est en train de gagner vraiment. Par exemple, vous savez comment, maintenant, il faudra appeler, parce qu'il ne faut surtout pas dire qu'on tente, il faudra appeler un toncle. Toncle, c'est... Un toncle ? Oui, c'est un nouveau mot. Quoi, ton toncle ? La neuternité au lieu de maternité et paternité. Mais excuse-moi, c'est le nouveau dictionnaire. Elle vit avec son temps, regarde comment elle a vu. C'est dans l'université. On nous dit que l'écriture non-binaire se propose de dépasser l'hétéronormativité qui reproduit la catégorisation des têtes. T'arrives même pas à dire ce que tu as écrit. Calme-toi, c'est ma championne. C'est ma championne, là. C'est ma bonne. C'est la science-fiction, quoi. Non, non, non. Parle pas comme ça de ma championne. T'as lu trop d'articles de valeurs actuelles. Daniel Moreau, s'il vous plaît, continuez. Je ne donne que des vides. En quoi elle est plus hétéronormée que quelqu'un qui serait dégenré ? Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai lu, je ne comprends rien. Mais tes sources aussi. J'ai lu comme un modèle exemplaire de ce qu'il faut être. Il y a des gens qui font des gens. Daniel Moreau est un modèle exemplaire. Il n'y en a quasiment pas. Non, mais excuse-moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout ça, c'est dans l'université. Et les universités, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment ce qu'ils font dans les adultes de demain. Et moi, ça me fait très peur. Je ne veux pas que tout le monde. Daniel, je peux dire quelque chose ? Oui ? Je peux dire quelque chose ? Oui ? C'est ma chroniqueuse préférée. Voilà, merci. Merci à tous.